Vous connaissez le principe de pensée binaire ou polarisée, chaud, froid, bien, mal, victime, coupable. Ça c'est ce qu'on appelle une pensée binaire. J'aimerais aujourd'hui parler de la pensée non binaire. Donc une pensée qui ne fonctionne pas sur une ligne, mais qui fonctionne sur un cercle. A l'intérieur de ce cercle, on conçoit qu'une chose puisse en générer une autre, qui paraît à nos yeux l'inverse de ce qu'elle a généré, l'inverse ou complètement autre chose. Prenons par exemple une phrase de Jodorowsky qui cite la Bible. Dans la Bible, on dit qu'un démon, c'est un ange qui est tombé. Dans cette phrase, il y a une expression binaire. D'un côté les anges, de l'autre les démons. Et Jodorowsky, il dit ok, si un démon c'est un ange qui est tombé, alors un ange c'est un démon qui s'est relevé. Quand il fait ça, il nous fait passer d'un mode binaire à une pensée en cercle. C'est-à-dire qu'en fait, l'ange contient le démon, le démon contient l'ange. Vous comprenez ? Tishnatan, par exemple. Quand Tishnatan nous dit, pour avoir un lotus, un lotus c'est beau, dans le bouddhisme c'est considéré comme une fleur sacrée, en général ça symbolise le septième chakra, donc c'est considéré comme la fleur du spirituel, du sacré, du plus élevé. Tishnatan nous dit, pour qu'il y ait un lotus, il faut qu'il y ait la boue. Sans boue, pas de lotus. Donc encore une fois, c'est de la pensée circulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas de la pensée linéaire. D'un côté t'as le bon, de l'autre t'as le mauvais. Non. Parce que le démon fait l'ange et l'ange fait le démon. Donc une fois qu'on est d'accord là-dessus, le truc difficile c'est comment on applique ça à la vie. C'est-à-dire comment tu peux comprendre que dans la vie, des choses qui ont l'air mauvais, peuvent en fait être bonnes. Dans la perspective que j'essaye de montrer, le plus grand des amours peut naître de la plus grande des violences. Le plus grand élan de paix, élan de vie, peut naître du plus grand des élan de mort. D'ailleurs pour moi ça n'existe pas d'ailleurs la pulsion de mort. Puisqu'en fait la pulsion de mort est pulsion de vie. Puisqu'il n'y a rien d'autre que la vie en fait, de mon point de vue. Donc on ne peut pas vouloir la mort. En fait d'ailleurs les gens qui veulent la mort ne veulent pas la mort. Ce qu'ils veulent c'est changer de chaîne. Ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués sur quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement impossible de leur angle de vue et ils veulent changer de chaîne. Et la seule solution qu'ils trouvent c'est la mort. Mais en fait c'est un désir de vie qu'il y a derrière. De toute façon on ne peut pas désirer autre chose que la vie. Imaginons donc qu'on a cette vision linéaire. Prenons l'exemple par exemple responsable victime. Coupable victime. On a une vision, dans cette vision linéaire, on est soit coupable, soit victime. On vit une expérience par exemple où d'un certain point de vue on est victime. Donc on voit qu'on est victime. D'ailleurs je ferais plutôt l'opposition victime-responsable. Donc on voit qu'on est victime. Par exemple je sors dans la rue, je me fais tabasser. Donc je suis victime. Donc je me sens victime, je me perçois victime, j'ai mal. Et objectivement je suis victime. Donc dans cet angle de vue qui existe, qui est réel aussi. C'est ça qui est un petit peu complexe à comprendre. C'est que tous les points de vue sont réels en même temps. C'est-à-dire c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Vous comprenez ? Tout comme un enfant a un certain point de vue. Une biche a un certain point de vue. Une fleur a un certain point de vue. J'ai un certain point de vue. Marine Le Pen a un certain point de vue. Et tous ces points de vue sont vrais en même temps. Voilà. Même s'ils sont complètement contradictoires, paradoxaux. Ils sont vrais en même temps. Et de même, le point de vue victime et responsable sont vrais en même temps. Donc je suis victime. Je sors dehors et je suis victime. Donc ça c'est dans la point de vue linéaire. Mais imaginons, prenons un point de vue circulaire. C'est-à-dire un point de vue circulaire où en fait je suis victime, mais je suis victime et en même temps je suis responsable. Et le fait d'être victime me permet d'être plus responsable. Le fait d'être plus responsable va m'amener à un autre niveau où je vais encore une fois créer quelque chose qui va me rendre encore plus victime. Et tout ça se nourrit. Et ça fait un cercle. Et ce cercle, si on prend encore un autre angle de vue, devient une spirale. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé avec un mécanicien raciste. Un mec ultra raciste. Il était raciste des Arabes. Donc, raciste des Arabes, ça ne veut rien dire à ma phrase. Enfin, son racisme portait sur les personnes qui viennent d'Afrique du Nord. Voilà. Et donc, il était obsédé par ça. Et régulièrement, quand il faisait de la mécanique, il me parlait allègrement des bougnoux, de tout ça. Et donc, c'était parfois un peu pénible d'écouter la merveille de sa poésie quand il me parlait. Mais un jour, il m'a confié une anecdote que j'ai trouvée très intéressante. Il s'est fait agresser un arabe en état d'ébriété et rentré dans sa voiture. Et il s'en est suivi une lutte. Ils se sont battus. Et donc, c'est intéressant, c'est que le mec est mécanicien en plus. Donc, sa voiture, c'est précieux. Et donc, il est mécanicien raciste des Arabes. Un Arabe percute sa voiture. Et vous voyez qu'on crée notre réalité. C'est-à-dire que le mec, toute la journée, il a la main dans les voitures et il n'arrête pas de haïr les Arabes. Et c'est l'univers, l'exhausse. Il se prend un arabe dans sa voiture. Ce qui lui permet plusieurs choses. Ça lui permet, un, de valider sa haine des Arabes. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tout le temps en train de créer notre réalité. Donc, on valide ce qu'on croit. Donc, cette anecdote lui permet de valider sa haine, de la nourrir, de s'identifier encore plus profondément. Tu vois, tu as vu comment ils sont. Deuxième truc, ça lui permet en plus d'être touché à un point où il est particulièrement puissant, mais où c'est particulièrement important pour lui. Donc, la voiture. En plus, la voiture. Imagine, l'Arabe s'attaque à la voiture. Pour un mécanicien raciste, on est au summum. On est au summum. Et donc, d'un certain point de vue, on pourrait dire qu'à cet instant T, qu'il est victime. Il sort dehors avec sa voiture. Il se fait percuter par quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord et qui est en état d'ébriété, donc qui est en tort. Donc, il est complètement victime. On pourrait dire qu'il est complètement victime. Donc, si on voit les choses comme une ligne, ah bah oui, il est victime. Donc, c'est de sa faute. Et c'est exactement la vision qu'il a, ce mécanicien. Il se voit comme victime. Sauf que moi, quand je l'écoutais, je le voyais pas du tout comme victime. De mon point de vue, il était complètement responsable. Parce que moi, je vois un cercle. Et je le voyais comme complètement responsable. C'est-à-dire que sa façon de penser, sa façon de fonctionner a créé cette expérience de victime. Il en est responsable. Et on va aller encore plus loin. Non seulement il en est responsable, mais il la désire ardemment. Inconsciemment, son plus grand désir est d'être emmerdé par des gens d'Afrique du Nord pour valider son racisme. Puisque son racisme est son identité. Identité qui vient de sa famille. Son père, son grand-père, nanana. Enfin, tu vois. Et c'est quelque chose en système. Et le fait d'être raciste lui permet en plus d'être encore plus de sa famille. Donc, renforce son identité, renforce ses racines. Et donc, du coup, de quoi a besoin cet homme ? Il a besoin d'arabes bourrés qui rentrent dans sa voiture. Il en a besoin pour faire exister son identité. Vous comprenez le truc ? C'est pareil. Mais on voit comment son pouvoir créateur le fait danser littéralement l'univers pour créer des situations qui lui permettent d'être plus ce qu'il désire être. Et lui, il désire être de sa famille. Il désire être raciste. Il désire que sa voiture soit pétée. Comme ça, il peut être mécanicien. Enfin bon, vous voyez. Et donc, l'univers répond à ça dans un espèce de maxi best-of Big Mac où, au cours d'une seule situation, toutes ses identités sont nourries. Vous comprenez ? Ça va ? Vous voyez comment on peut passer d'une pensée linéaire avec cette anecdote de quelqu'un qui a l'air d'une victime mais qui en fait est responsable et en fait crée sa vie. Donc, on passe de linéaire à circulaire. Donc, une pensée en cercle. C'est-à-dire que l'un crée l'autre. Le yin crée le yang, ainsi de suite. Et ils ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Ok. Continuons notre réflexion avec notre mécanicien raciste qui se fait rentrer dedans par un arabe bourré. Mettons cette fois-ci l'angle de vue sur l'arabe bourré qui, dans cette histoire, est en tort. Il est en tort parce qu'il est bourré, parce qu'il rentre dans la voiture de quelqu'un. Je crois même qu'il avait dû cramer une priorité ou je sais pas quoi. Donc, il est complètement en tort. En plus, il rentre dans la voiture d'un gros raciste qui lui saute dessus en l'insultant. Donc, cette personne, l'arabe bourré de l'histoire, non seulement il est en tort, donc il est coupable vis-à-vis du pays, donc vis-à-vis de la loi, il est coupable. Non seulement, en plus, il se fait taper dessus par un raciste. Et en plus, il est bourré, donc il est totalement hors de tout contrôle en fait. Il ne les contrôle pas. On voit ici une personne qui s'est mis elle-même dans une situation où elle se sent extrêmement dévaluée. C'est-à-dire que, bon ben voilà, elle est en tort. Elle se fait taper dessus. En plus de ça, aux yeux de la loi, elle est aussi en tort, donc aux yeux de la puissance suprême, aux yeux du pays, elle est aussi en tort. Et en plus de ça, et pour moi, c'est pas un détail, elle est frappée et insultée et montrée du doigt par le mécanicien raciste par rapport à ses origines. Selon moi, dans cette scène, les deux protagonistes ont créé cette expérience de vie douloureuse, difficile pour nourrir, renforcer des identités auxquelles ils sont attachés. Donc, dans le cas du mécanicien raciste, on a vu que c'était donc son identité peut-être familiale, voilà, son identité de mécanicien, son identité de victime qui se construit en victime par rapport aux Arabes, voilà. Et du point de vue de l'arabe, très très certainement une identité d'immigré, donc une identité de quelqu'un qui n'est pas dans son pays, qui est en tort, qui n'est pas reçu. Donc, tout ça, ça lui permet de vivre ça, de l'expérimenter. Et en plus, c'est de sa faute, il a intégré que c'était de sa faute quelque part. Donc, ça lui permet de renforcer ça. Enfin bon, ça permet de renforcer un milliard de trucs. Ça lui permet aussi de renforcer que de son point de vue, les Français sont violents, sont racistes, que lui, il est en situation, voilà, donc c'est très très inconfortable. Et donc, en fait, dans cette scène de vie, on a deux inconscients qui se rencontrent et qui créent ensemble quelque chose. Et en fait, le persécuteur et le persécuté dansent ensemble. Ils fonctionnent sur la même fréquence et ils créent la même chose. À un niveau inconscient, on est face à une œuvre de groupe, à une œuvre collectif, même si, au niveau conscient, ils se haïssent, se détestent et se tapent dessus. Au niveau inconscient, ils créent ensemble. Donc, encore une fois, il y a un niveau binaire et un niveau circulaire où tu t'aperçois en circulaire qu'en fait, toutes choses sont liées. Et qu'en fait, à un niveau inconscient, ils ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir nourrir leurs identités inconscientes. Donc ça, c'est un angle de vue qui peut être très inconfortable. Parce que si on élargit cet angle de vue et qu'on le pose sur d'autres phénomènes, on peut s'apercevoir que les révolutionnaires deviennent des tyrants. On peut voir ça avec les communistes, on peut voir ça avec la Révolution française. Après la Révolution française, il y a eu la terreur. Mais en fait, on peut voir ça partout. Il y a eu aussi cette histoire avec une des victimes de Weinstein qui, en fait, s'est avérée être elle-même une abuseuse. Ça veut dire qu'elle-même, elle a dénoncé Weinstein. Et en fait, on s'est aperçu après qu'elle-même, qui pourtant était dans une posture de dénonciation extrême, chef de file même de mouvement de dénonciation, elle-même avait des comportements d'abuseuse. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi les révolutionnaires deviennent des tyrants ? Pourquoi une personne qui a vécu, qui a été victime, qui a vécu un abus, se retrouve à devenir elle-même abuseuse ? C'est à cause de cette identification inconsciente à une polarité, à la polarité victime, qui fait qu'en fait, et la polarité victime contient en elle-même la fréquence du persécuteur. L'un fait l'autre. Et si on reste là, ça veut dire que si on ne dépasse pas le stade où on se reconnaît en tant que victime, ce stade est absolument nécessaire. Ce stade est absolument nécessaire, mais il doit être une étape. Il doit être un rivage à un autre, d'un état de conscience à un autre. Mais si cet état d'indignation, de reconnaissance de la victime, de sainte colère, parce que la colère est saine, si cet état n'est pas dépassé, n'est pas étayé par une prise de conscience, on prend le risque de devenir soi-même ce qu'on combat. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le combat doit s'arrêter. À un moment donné, le combat doit être ramené à l'intérieur. Vous voyez ? Sinon, on reste binaire. Et plus on reste binaire, plus les polarités s'accentuent. Mais à un moment donné, la vérité finit par apparaître. La vérité étant qu'en fait, les deux polarités sont présentes à l'intérieur de la personne qui regarde. C'est-à-dire que le révolutionnaire qui regarde le tyran en le montrant du doigt, s'il en reste là, à un moment donné, dans la courbe du temps, on va s'apercevoir qu'en fait, ce qu'il montre du doigt est en lui. Et le communiste qui montre du doigt les oppresseurs bourgeois va devenir lui-même un oppresseur à un moment donné. Vous comprenez ? Et celui qui a été agressé, qui montre du doigt les agresseurs, s'il reste dans cette posture, s'il n'est pas capable à un moment donné de ramener ça à l'intérieur, il va passer de l'autre côté. Et donc, pour revenir encore à notre anecdote du mécanicien raciste et de la rape bourrée. Le mécanicien raciste, dans cette anecdote, est véritablement victime. Il est véritablement victime. C'est-à-dire qu'il se fait dégommer sa voiture par quelqu'un qui est bourré et qui rit une priorité. Donc, il est véritablement victime. Donc, son point de vue est réel. Et c'est ça qui est extrêmement fort à comprendre. C'est que son point de vue est réel et à la fois, il est responsable. Ça veut dire qu'il est victime et à la fois, il est complètement responsable. Donc là, j'ai pris un exemple qui est gros, qui est énorme. Mais en fait, ça nous arrive à tous. C'est-à-dire que tous, nous sommes indignés, nous sommes peut-être choqués, blessés par des choses dont, en vérité, nous sommes complètement responsables. Et c'est ça qui est difficile à voir et qui est extrêmement responsabilisant. C'est-à-dire que si à un moment donné, notre cher mécanicien réalisait qu'il a besoin de cette identité de raciste, qu'il a besoin d'entretenir au quotidien des pensées, de créer en lui-même une haine, une opposition pour se sentir exister dans son système familial, dans son système... Je sais par exemple que ce mécanicien, mon vote Front National. Donc, dans son système même, il s'est créé toute une identité, toute une communauté autour de sa haine. Si à un moment donné, il était capable de le réaliser, s'il était capable d'en prendre conscience, s'il était capable de le voir, à ce moment-là, il unirait à l'intérieur de lui-même les polarités. Et quand on unit les polarités, une nouvelle conscience émerge. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur un système binaire, le système humain n'est pas binaire. En fait, c'est une trinité. Tout fonctionne par trois. Et donc, il y a féminin, masculin. Il y a une troisième conscience qui émerge. Et alors, dans le cas, par exemple, de la vision polarité féminin-masculin, c'est la conscience de l'enfant. C'est le cœur d'enfant. Quand on unit la polarité masculine et féminine, c'est le cœur d'enfant qui géit. Le cœur d'enfant, donc, c'est la vision unifiée. D'ailleurs, Jésus a dit, bénis soient ceux qui ont le cœur semblable à un tout petit enfant, parce qu'ils verront Dieu, le royaume des cieux est à eux, tout ça. Et vraiment, il y a cette idée que dans l'union des polarités, on émerge une nouvelle conscience qui est capable de contenir les deux et à la fois d'être bien plus. Et c'est l'enfant. Le cœur d'enfant est le résultat de l'union du masculin et du féminin. Donc, notre mécanicien raciste, s'il était capable d'unir en lui-même ses polarités, ça veut dire s'il était capable de voir qu'en fait, il a besoin de sa haine pour exister, il a besoin et qu'il sait lui-même créer un ennemi pour pouvoir renforcer son identité, de cette prise de conscience naîtrait un processus d'amour, qui serait un petit peu son cœur d'enfant à lui, qui serait un petit peu l'union du mécanicien raciste et de l'arabe bourré. Et en fait, il se rend compte qu'il se crée l'un l'autre. Et en réalisant cela, une nouvelle conscience émerge qui serait du coup une conscience d'amour. Il y a vraiment cette idée que quand on unit les deux polarités, on crée un cercle et quelque chose de nouveau émerge. Chrétie en masse, c'est un déjeuner pour la chose. Alors, on a un cercle qui être walking très,头 et devant ses dressées. Lui, la loi choisie se mente. Personen soit precisa inìnhmuné, Ré çıktement en tout,